Et salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement, c'est comment est-ce que je fais pour me filmer en parapente ? Et ça va induire d'ailleurs une deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je me filme en parapente ? Je vais commencer d'ailleurs par ce deuxième point sur le pourquoi je me filme en parapente et de manière générale pourquoi est-ce que je fais des vidéos. Je pense que ça vient d'assez loin, voilà depuis tout petit je suis assez fasciné par le monde de l'image. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui mon métier c'est d'être vidéaste. Et voilà j'ai toujours été un peu fasciné par la façon dont on peut figer un moment finalement, que ce soit de la photo ou de la vidéo, pour pouvoir le revisionner plus tard et le partager avec d'autres gens. Et je pense que la raison principale d'ailleurs des vidéos et ce pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est aussi cette notion de partage, de pouvoir dire voilà je suis allé à tel endroit, j'ai fait tel truc, pouvoir capturer ce moment présent, le revisionner, donc ça c'est cool, mais aussi pouvoir le partager avec mes proches, ma famille, peut-être mes enfants, mes petits-enfants plus tard, en leur disant regardez ce qu'il a fait papy quand il était plus jeune. Bon maintenant c'est un vieux gâteau sec, il est complètement sénile, mais à l'époque il avait fait ça. Et ça pourra peut-être les motiver à s'intéresser aussi à cet univers de la montagne, du sport outdoor, que j'affectionne particulièrement. Donc ça c'est le premier point, vraiment la notion de partage, pouvoir transmettre a posteriori cette expérience que je vis à l'instant T. Il y a aussi le goût de pouvoir essayer, en tout cas tant que faire se peut, de faire de belles images. J'ai la chance de vivre dans une région magnifique, avec des paysages incroyables, comme ici au col des Fretles, avec les nuages qui passent au-dessus du col, avec le lever de soleil, c'est juste pépi, ça ne va pas m'arranger pour descendre en parapente, mais le spot est incroyable. Donc voilà, faire de belles images. Et si on recentre un peu plus le sujet sur le parapente, le pourquoi se filmer, ça peut aussi avoir une notion pédagogique. Pouvoir se filmer pendant ces vols et les réanalyser a posteriori, que ce soit du cross, on va pouvoir se dire, ok cette trace était cool, là j'ai été plus contré, etc. Pouvoir partager ces crosses-là évidemment. Et dans les moments un peu moins fun également, pouvoir débriefer a posteriori, parce que des fois on est dans l'action, ça peut se passer super vite, on n'a pas le temps forcément toujours de réagir, et ça peut être, encore une fois, de mon avis personnel, assez formateur de pouvoir revisionner les images a posteriori, analyser les limites image par image, comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, pouvoir trouver des solutions, si par exemple c'était un petit incident de vol, pour pouvoir les corriger et faire en sorte que ça ne nous réarrive pas par la suite. Et du coup, par rapport à cette notion pédagogique, et par rapport au parapente en lui-même, vous n'êtes pas sans savoir que le parapente, ça demande quand même une charge mentale relativement importante, notamment au déco, et même avant ça, pendant l'après-vol, il faut vérifier son aile, qu'elle soit bien propre. On a tous, et on nous a appris ça en école, dès qu'on commence les premiers stages, on a tous notre routine, qu'on respecte à la lettre, pour éviter les oublis, vérification du secours, qu'on n'ait pas de clé, etc., de bien s'attacher. Et en fait, le fait d'implémenter la vidéo dans cette routine-là, ça peut amener un risque. Pourquoi ? Parce qu'on vient rajouter une contrainte, une charge mentale supplémentaire, dans une routine qui peut-être est déjà établie, et ça peut être parfois le petit grain de sable, qui fait qu'on va oublier de vérifier son secours, d'accrocher correctement sa ventrale ou autre. Donc voilà, c'est pas non plus anodin de se filmer en parapente. Moi, j'ai la chance, peut-être, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai commencé à me filmer très tôt dans ma pratique en parapente, ce qui fait que, finalement, la caméra est rentrée assez rapidement dans ma routine et dans cette routine de pré-vol, dans laquelle, d'ailleurs, je commence à filmer très tôt. C'est-à-dire qu'à peine après avoir démêlé mon aile, en général, je commence à filmer pour éviter, justement, d'avoir cette charge mentale sur le déco, se dire, mais est-ce que ça filme ? Je m'arrête dans ma routine, etc. Là, je sais que, de toute façon, ça rèque, et quand bien même, ça rèque pas. Je me dis que c'est pas très grave. Si le vol s'est bien passé, les images, on peut toujours en refaire par la suite. Maintenant, la question qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est quel matériel est-ce que j'utilise ? Alors, je vais commencer par le son. Pourquoi ? Parce que dans audiovisuel, on l'entend partout, cette phrase, mais dans audiovisuel, on a le audio qui vient en premier. Et je trouve, effectivement, que le son est relativement important, surtout en parapente, dans le sens où on a toujours ce vent relatif de 20-30 km heure dans la tronche. Et malheureusement, parfois, pas tout le temps, parce que ça a tendance quand même à s'améliorer, mais parfois, les micros des GoPro ou autres caméras d'action ont tendance à avoir un petit peu leurs limites sans avoir besoin de bricoler, etc. Alors, auparavant, j'utilisais des petites bonnettes en mousse que je mettais sur mes GoPro qui étaient plutôt intéressantes. Mais voilà, là, aujourd'hui, j'utilise les DJI Mic. Voilà, j'en ai un juste ici qui se présente sous cette forme. Donc, on a deux émetteurs et un récepteur qu'on va pouvoir utiliser soit en le branchant directement sur votre caméra. Comme je le fais ici, il y a une mémoire interne dans le micro qui permet d'enregistrer. Et ensuite, en post-prod dans Première Pro, je resynchronise les pistes audio de la GoPro et du micro. Et franchement, voilà, avec la petite bonnette, là, c'est vraiment pépite. On a un son limpide. On n'a pas besoin de surjouer, en tout cas de parler fort pour faire en sorte qu'on entende bien. Et comme en général, j'aime bien tchatcher et vous expliquer ce que je fais pendant mes vols, pour moi, c'était relativement important d'avoir une qualité de son assez optimale. Ensuite, les images. Alors, j'ai deux caméras pour le parapente. Celle qui me filme actuellement, qui est une GoPro 9. Alors, elle a quelques années maintenant, mais voilà, pour en faire ce que j'en fais, c'est franchement suffisant que je positionne sur le casque, mais que j'ai tendance à délaisser de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous les risques d'avoir une GoPro sur le casque. Voilà, si une suspente vient s'emmêler dedans, en tout cas, si le support de la GoPro ne peut pas se retirer, ça peut potentiellement présenter des risques. Donc, à moins de voler, comme aujourd'hui, en condition de vol rando, condition ultra calme, etc. Là, en général, je l'utilise. Ça peut faire un plan supplémentaire. On verra par la suite que ce n'est pas forcément utile, utile. Mais en tout cas, sur les vols un peu plus pêchus, en thermique, où ça peut bouger un peu plus, en général, celle-ci, je ne l'utilise pas finalement. Ça me fait un backup caméra en moins, mais ça me fait de la sécurité en plus. Et ma deuxième caméra, qui finalement va être ma caméra principale pour le parapente, c'est une caméra 360, donc ici, la GoPro Max. Alors, même chose, la GoPro Max, elle a quelques années, mais franchement, encore une fois, pour ce que j'en fais, ça fait vraiment, vraiment bien le taf. Donc, on a les deux petites attaches en dessous. On peut la positionner sur une perche. Et donc, l'avantage du 360, c'est donc qu'on va filmer à 360 autour de nous. Finalement, en utilisant une perche, étant donné que la caméra va finalement assembler deux images issues des deux capteurs de part et d'autre de la caméra, à cause de l'épaisseur de la cam, on va avoir un angle mort, finalement, ce qu'on appelle le stitching point. C'est l'endroit où le logiciel interne de la caméra va assembler ces deux images pour n'en faire qu'une à 360. Finalement, la perche, elle va se trouver dans cet angle mort de la caméra. Ce qui fait que sur nos images finales, on aura l'impression qu'on n'a pas du tout de perche. Alors, justement, il faut faire attention avec ce point de stitching dans le sens où il faut éviter de le mettre, par exemple, en direction de votre visage ou autre. Sinon, vous allez ressembler un petit peu à la gueule à Sinoch. Voilà, c'est parce que nécessairement, il y a quand même une petite déformation, surtout sur la Max, dans le sens où les objectifs ne sont pas dans le même axe. Je sais qu'il y a moins ce problème-là avec les Insta360, par exemple. On va voir un léger décalage au niveau des images. Mais voilà, ça reste quand même relativement négligeable. Donc voilà, deuxième caméra sur une perche. Mais vous allez me dire, comment est-ce que tu la fixes en vol, cette caméra ? Sur le cas, ce n'est pas ouf en termes de sécu. Et la solution que j'ai trouvée, qui pour moi est la plus safe, c'est d'utiliser tout simplement une pince, ce qu'on appelle aussi des clampes, dans le milieu de la vidéo. Et c'est l'occasion pour moi d'introduire le sponsor de cette vidéo qui m'a très gracieusement envoyé cette pince. Alors le Télésine, vous les connaissez peut-être, c'est un site internet qui est spécialisé dans le matériel dédié justement aux caméras d'action, que ce soit GoPro, Insta360, etc. Ils vendent tout un tas de matériel, des batteries, des chargeurs de batterie, des attaches de GoPro en tout genre, que ce soit des ventouses, des attaches pour le coup. Il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur site, ils font vraiment du matos de qualité. Je vous mets le lien dans la description et avec le code YAN10, vous allez pouvoir profiter de 10% sur vos prochaines commandes. Donc n'hésitez vraiment pas. Pour en revenir à cette pince, c'est une pince qu'on utilise souvent dans la vidéo ou voire dans le cinéma pour attacher tout un tas d'accessoires. Et franchement, celle-ci est vraiment d'une qualité incroyable. Elle est en aluminium, donc ultra costaud, mais à la fois légère. On a une possibilité d'ouverture assez ouf. Et si on a besoin de se fixer sur quelque chose de plat, une platine ou autre, on a ces deux petits patins qu'on peut retirer si on utilise uniquement un tube. Et si on part sur un truc plutôt plat, on a ces deux patins qui viennent se fixer sur le support qu'on a choisi. On peut resserrer quand même vraiment, vraiment fort. Comme je vous le disais, c'est vraiment tout en alu, donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Et autre énorme avantage, c'est qu'on a des vis un quart de pouce vraiment de partout, tout autour de la clampe. On a aussi une griffe ici pour le micro si besoin. Et cette clampe, elle est vendue avec ce petit Magic Arm qu'on peut monter directement sur la clampe avec un support de GoPro. Et là, on a vraiment une possibilité de réglage quasiment infini dans tous les sens. Donc voilà, pour le parapente, l'utilité de cette pince, c'est que je vais pouvoir venir la fixer sur l'un de mes maillons et avoir une caméra finalement déportée. Là, c'est hyper intéressant avec la GoPro Max. Je vous montrerai par la suite toutes les possibilités de plan qu'on peut avoir en ayant une seule caméra fixe. Et l'une des premières, encore une fois, pour la charge mentale, c'est celle du cadrage qu'on peut avoir par exemple avec une GoPro conventionnelle, enfin une caméra d'action conventionnelle. C'est qu'on va se poser la question est-ce que c'est bien cadré, pas bien cadré. Ici, avec la caméra 360, de toute façon, ce sera bien cadré. Le seul petit inconvénient qu'on peut avoir, c'est d'avoir la perche dans le champ. Et encore, je ne trouve pas que ce soit hyper hyper contraignant. Donc voilà, franchement, moi cette pince, j'en suis hyper hyper content. C'est vraiment un produit de qualité. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à la commander directement sur le site Télésign, encore une fois, avec le lien que je vous mets en description. En général, ce que je fais, c'est que j'utilise même cette petite perche avec un adaptateur mâle, mâle en un quart de pouce, encore une fois. Ce qui fait qu'en la vissant de cette façon, on va pouvoir finalement avoir au minimum à peu près 20 cm de déport, voire plus si on a besoin. Je crois que celle-ci, elle peut aller jusqu'à 90 cm, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez choisir la perche qui vous fait le plus envie. Celle-ci, c'était genre 20 balles sur Amazon. Je l'assure au niveau de mon maillon avec un petit mousqueton et je sais qu'une fois la pince accrochée, ça ne bougera absolument jamais. Et avec la Dragon, je vais aussi pouvoir détacher la perche de mon maillon en vol tout en l'ayant en sécurité et pouvoir faire un petit peu des plans plus artistiques de derrière, du dessus, d'en dessous. Et enfin, un autre point qui va être relativement important, surtout si vous faites du cross et que vous avez vocation à voler longtemps, c'est la gestion de la batterie au niveau des GoPro. Alors, on a tendance en général à être en altitude a priori si on vole longtemps et vous n'êtes pas sans savoir que les batteries, elles n'aiment pas beaucoup, beaucoup le froid. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des batteries enduro, donc les blanches. Elles sont un petit peu plus chères que les batteries classiques de GoPro. Mais franchement, je vous les conseille. Elles sont vraiment, vraiment efficaces. Il y a un vrai gap entre les batteries conventionnelles et les batteries enduro. Je sais qu'en général, moi, avec la GoPro Max, j'arrive à filmer à peu près une heure et demie en non-stop et en vol. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Mais ça implique aussi que si on doit faire des vols au-delà d'une heure et demie, on doit changer la batterie. Jusqu'à pas longtemps, c'est ce que je faisais, mais encore une fois, ça demande une charge mentale supplémentaire. Il faut prendre les batteries dans les poches, la changer en vol, etc. Et pendant ce temps-là, on n'est pas à ce qu'on fait et à piloter. Depuis peu, ce que je fais, c'est que je retire le couvercle du compartiment batterie. Et ensuite, j'utilise ce petit adaptateur USB-C qui fait un coude, finalement, à 90 degrés. Et donc, je vais pouvoir finalement m'alimenter en vol grâce à un powerbank que j'ai dans ma poche, un câble USB qui court le long de ma perche. Je vais pouvoir alimenter ma GoPro en continu pendant 4, 5, 6 heures de vol. La première fois que j'avais fait ça, d'ailleurs, c'était pendant le vol bi-place avec Philippe. On a volé 6 heures et franchement, il y a eu zéro problème de batterie. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le coude, finalement, ça maintient également votre batterie en place. Ce qui fait que, quand bien même votre powerbank arrive à court de batterie, vous avez toujours la batterie de la GoPro qui peut prendre le relais. Voilà, c'est un accessoire plutôt intéressant, je trouve, et qui, encore une fois, vous retire cette charge mentale de la batterie à gérer. Justement, c'est le moment de vous montrer toutes les possibilités de cette caméra 360 en vol. Comme je vous disais, là, je suis au col des frettes. Alors, je vais devoir patienter un petit peu parce que, comme vous pouvez le voir, alors, c'est magnifique, mais on a une grosse mer de nuages qui, j'espère, va se dégager. Donc, je vais faire ma prévol tranquille, attendre que le voile nuageux se dégage et je vous montre tout ça en vol. Let's go. Bon, et ben voilà, les amis, ma prévol est faite. Les nuages se sont enfin levés. Alors, heureusement, parce qu'au final, on est cinq jours après le début de la vidéo. La dernière fois, voilà, le voile nuageux ne s'est jamais levé. J'ai attendu trois heures au déco et j'ai fini par redescendre à pied. Mais bon, c'est aussi ça le vol rando. Il faut savoir renoncer. Aujourd'hui, on a des nuages bas mais qui sont beaucoup moins denses que la dernière fois. Donc là, je me suis préparé et ben voilà, je suis prêt à faire feu pour pouvoir décoller dès que j'aperçois la terreau. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai fini ma préparation et voir un petit peu le montage sur mon maillon. Donc avec la magnifique pince de chez Télécine, vous pouvez voir, ça ne bouge pas. On peut vraiment la serrer fort. J'ai mon petit mousqueton en supplément pour l'assurage et donc ma perche supplémentaire qui vient déporter la GoPro. Donc comme vous pouvez voir, malgré le poids, en fait, la force de la pince fait qu'au final, il n'y a pas tant de porte à faux que ça et la caméra reste globalement à l'horizontale. Autre précision aussi, vous pouvez voir, moi là, je l'ai mis à droite sur mon maillon de droite pour une bonne raison, c'est que moi, quand je fais un phase voile, je me tourne vers ma gauche. Donc de cette manière, mes élévateurs droits sont en bas. Ça permet à ce que la caméra soit elle aussi en dessous de tous les élévateurs et que quand je me retourne, la caméra ne puisse pas accrocher dans quoi que ce soit. Donc il faut quand même être vigilant avec les accélérateurs, les suspentes, etc. Comme je vous disais auparavant, ça demande aussi une charge mentale supplémentaire. Finalement, ce film en parapente, ce n'est pas tout à fait anodin. Il faut, je pense, et c'est mon humble avis, mais voilà, en être simplement conscient et de se dire, ok, j'intègre ça finalement dans ma routine et surtout, surtout se dire, si on n'a pas la vidéo, on ne va pas les vidéos, on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut, c'est poser en sécu et la vidéo, écoute, tant pis, on refera un vol, on refera une trace, mais voilà, c'est vraiment secondaire au final. Bon allez, je me fous dans la sellette, j'attends que les nuages bas se dissipent et puis let's go pour le déco pour vous montrer un petit peu les capacités de cette caméra 360 en vol. Bon pour le coup, ce ne sera pas suffisamment alimenté pour que je vous montre le face voile et le retournement avec la caméra. Et là, vous pouvez voir que, j'espère que vous allez bien voir, en config de vol, ma caméra est bien en dessous de tous mes élévateurs, mes suspentes, etc. et ça ne vient en aucun cas gêner pour le vol. Et bien allez ! Hihi ! Wow ! Ah c'est bon ça, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas décollé des frettes. C'est vraiment un des décos que je préfère en vol rando. Bon il est proche de la maison, ça fait un peu souvent le même vol, mais regardez-moi cette vue, avec tous ces petits sapins, la couleur d'automne, c'est magnifique. Bon on n'a pas le soleil malheureusement, mais c'est incroyable. Donc là voilà, je vous ai cadré le déco au montage avec ma vue sur la GoPro 9, sur le casque. Comme je vous disais, je la mets de moins en moins, mise à part éventuellement pour du vol rando. Et là, le gros avantage, c'est que si je switch sur la caméra 360, on peut avoir une vue de face, ce qui fait que pour l'expérience utilisateur, qui êtes vous finalement, en tout cas moi, c'est comme ça que je réfléchis, je me dis que quand je raconte un truc, c'est toujours aussi plus sympa d'avoir le mec de face. Et je pense aussi à un truc, alors je ne sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais le truc con pour les personnes qui sont peut-être sourds ou malentendants, ils peuvent lire sur mes lèvres possiblement, ou alors rajouter les sous-titres en complément. Donc voilà, pour moi, c'est quand même plus agréable, notamment quand je parle. Et ensuite, forcément, l'énorme avantage pour la partie vraiment vidéo, c'est qu'en fait, on a quasiment une infinité de caméras. Moi, j'aime bien dire que j'en ai au moins trois, c'est-à-dire que là, par exemple, vous avez une caméra devant moi, mais je peux également cadrer devant, on voit un petit peu mes jambes, etc., et voir dans le sens du déplacement. Et là, par exemple, je passe à proximité d'un truc cool, genre les dents de l'enfant qui sont magnifiques. Et bien voilà, on peut faire pivoter tranquillement la caméra, faire un joli pan sur ce qu'on veut montrer finalement. Et également, dans un but peut-être pédagogique ou en tout cas, moi, d'un retour d'expérience, je vais pouvoir cadrer, par exemple, sur mon aile, sur mes mains, plus en particulier, pour essayer de comprendre ce que j'ai pu faire ou ne pas faire. Par exemple, sur un coup, je me suis fait brasser ou j'ai pris une petite fermeture. Utiliser aussi le bruit de mon vario pour essayer de comprendre quand est-ce que je montais, quand est-ce que je descendais, etc. Donc voilà un petit peu pour moi les atouts de cette caméra. Alors bien sûr, encore une fois, on en revient, mais ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Là, surtout, j'ai un truc quand même qui dépasse, etc. Bon, ça fait un moment maintenant que je vole dans ces conditions-là, donc j'ai pris l'habitude. Je n'ai jamais été embêté par la caméra en soi. Et ensuite, dernier avantage de la caméra 360, et ça vient avec le fait de pouvoir pivoter dans tous les sens, c'est que je positionne ma caméra et en fait, ce qu'on appelle le reframing, donc le fait de cadrer où est-ce qu'on veut, tout se fait en post-production. Et ça, ça va peut-être être l'un des défauts de la 360, c'est que finalement, on va avoir plus de taf en post-production pour pouvoir faire le recadrage comme on le souhaite. Voilà, je prends ce parti-là de prendre ce temps pour essayer de vous fournir un contenu le plus qualitatif possible. Et ensuite, dernier avantage, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'avec ma petite dragonne ici, si je suis en air calme, je sais qu'à tout moment, je peux sortir ma cam, éventuellement la déplier. Et là, de la même façon, on peut avoir vraiment une vue à la troisième personne. Incroyable ! Si j'ai bien fait mon réglage et qu'elle est bien droite, on ne voit vraiment pas du tout la perche. Et voilà, là, on peut vraiment être créatif avec des vues de dessous comme ceci. vue de dessus, dans les suspenses, etc. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et j'aime vraiment cet effet de la caméra, elle est posée un petit peu nulle part comme si on avait un drone qui nous suivait ou ce genre de truc. Également, pour le vol rando, par exemple, si vous avez peut-être peur ou ça ne vous rassure pas trop cette histoire de caméra sur le maillon, vous avez la possibilité de la glisser dans votre sac à dos derrière. Ce qui fait que la caméra va dépasser très peu au-dessus de votre tête avec la perche. donc finalement, en termes d'encombrement, ça reste similaire avec votre corps. Ce n'est pas une jaune qui a priori est sujette aux accroches de suspens, etc. Et là, ça peut vraiment vous faire une vue à la troisième personne top comme si effectivement, vous aviez un drone qui vous suit en permanence. Ah là là, regardez-moi ça, en tout cas, cette vue magnifique. On n'a pas tout à fait le grand soleil là, mais juste les rayons qui passent au travers, c'est un truc de ouf. Ça vient commencer avec les rayons, juste les bords du lac là-bas, avec les nuages bas, c'est vraiment magnifique. Je ne regrette pas du tout d'être remonté aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez voir si par exemple, je cadre vraiment sur moi là et donc là, actuellement, j'ai les deux objectifs qui sont de part et d'autre. Vraiment la tranche de la caméra face à moi. Si je bouge légèrement, vous allez pouvoir apercevoir le point de stitching. Je pense que ça va me couper un peu la tête en deux. Donc voilà, ça c'est un truc à prendre en compte avec le 3-6. Dans la mesure du possible, au cadrage, écoutez, testez, testez et essayez de faire en sorte d'avoir au moins un objectif a priori qui soit au moins face à vous pour éviter d'avoir une barre en travers et de ressembler à Sinoch comme je vous le disais. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les quelques images de ma fin de vol. Ça va être vraiment pépite au-dessus de la baie de Taloir. Encore un immense merci à Télésine qui a pu m'accompagner pour cette vidéo avec l'envoi de cette magnifique pince. Elle est vraiment super, super efficace. Je vous remets le lien dans la description pour aller voir sur leur site si vous souhaitez commencer la pince. Et n'oubliez pas que vous avez 10% avec le code YANDIS sur tout le site de Télésine. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, également à utiliser l'espace commentaire sur des réglages camarins, sur comment est-ce que je peux faire tel ou tel mouvement. Je serai ravi de vous y répondre. Lâchez votre meilleur pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501